Ça, c'est la dernière vidéo dans le module 6. Avant de parler de cette conclusion, en d'autres termes, de discuter comment aider le pêcheur et le retrograde, je vais vous donner un petit résumé de tout ce qu'on a fait jusque-là. La première partie de notre module, nous avons fait une petite introduction. La deuxième partie, on a parlé du péché. La troisième partie, on a parlé de la loi. Parce qu'on ne peut pas parler du péché sans parler de la loi. Nous avons parlé du péché selon l'hébreu, parce que l'hébreu, c'est la langue, l'une des deux langues dans lesquelles les livres de l'Ancien Testament étaient écrits. Le grec, c'est la langue qui a été utilisée pour les livres que nous avons dans le Nouveau Testament. Et quand vous parlez de la loi, on a parlé de trois types de lois. La loi cérémonielle, la loi civile et la loi aussi morale. Et vous pouvez revoir la vidéo qu'on a parlé de la loi pour aller en détail. Ensuite, j'ai parlé de la liste de péchés. Quels sont les péchés dont la Bible parle? Dans la Bible, la liste est vraiment sans limite. Quand on doit parler de tous les péchés, non par non. Mais il faut comprendre que ces péchés ou cette désobéissance à la loi de Dieu tombent dans trois catégories selon les types de lois qui existent dans la Bible. La loi cérémonielle, la loi civile et la loi morale. Et la dernière vidéo, on a parlé du rétrograde. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous avons utilisé le livre d'Apocalypse. Et dans ce livre d'Apocalypse, on a parlé de la lettre aux sept églises. Et cette église ici représente cette valeur qui peut déterminer que toi et moi, nous pouvons utiliser dans l'église au XXIe siècle pour déterminer que quelqu'un est en train d'abandonner sa foi ou quelqu'un a perdu l'amour, le premier amour et tout ça. Et dans cette vidéo, on va faire la conclusion. Et dans cette conclusion, qu'est-ce que je veux faire? Je veux parler de la fondation qui peut nous aider ensemble en tant qu'église, comment traiter le pécheur et le rétrograde. On va parler de ça. Et d'abord, je vais dire ceci. Il y a cinq principes ou cinq choses qui doivent déterminer la fondation que tu peux utiliser dans ton église pour aider quelqu'un, pour traiter le pécheur, le rétrograde. Et le rétrograde, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a perdu l'une des valeurs qu'il doit ou qu'il doit avoir, selon le livre d'Apocalypse. Premièrement, ne jugez pas. Ça, c'est le premier élément de notre fondation. Jésus lui-même, il a dit, qui es-tu pour juger les autres? Vous vous rappelez de l'histoire de la femme adultère, la femme qu'on avait attrapée, flagrant délit d'adultère. Jésus était en train de crier sur la terre, on l'a amené, bien sûr, les leaders religieux à l'époque de Jésus voulaient tester Jésus. Et s'il disait quelque chose contre Moïse ou quelque chose contre Dieu, on allait utiliser ça comme un argument pour l'arrêter et le tuer, pour se débarrasser de lui. Alors, quand on a amené cette femme, la question qu'il a posée aux gens, il a dit, bon, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il soit la première personne à jeter la pierre sur cette femme. Et puis, il a regardé encore la terre, il a continué à faire ce qu'il faisait dans le sable là-bas. Et quand il a relevé la tête, tout le monde était parti. Les disciples, peut-être que c'était eux qui étaient restés. Mais les gens qui ont amené cette femme-là, tous étaient partis. Vous savez ce que ça veut dire? Tous, nous sommes des pécheurs. Et personne ne doit pas être là pour juger les autres. On doit, vous savez, quand on est leader, on doit démontrer le caractère d'un leader. On doit rendre compte de la mission que Dieu nous a donnée. Quand on dit ne jugez pas, ça ne signifie pas qu'il y aurait un laissé aller. Non, ça signifie que on ne prend pas la place de Dieu. On ne prend pas la place du vrai juge, le juge qui est notre Père céleste. C'est-à-dire qu'on fait les autres éléments de la fondation. C'est-à-dire qu'on le fait pour veiller les uns sur les autres. Et on le fait en tant que communauté. On le fait dans l'humilité. On le fait pour l'édification de tout un chacun. Et surtout l'édification de l'Église de Dieu. Et ceux-là, ces cinq éléments sont venus de ce passage biblique ici. Hébreu chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi on doit faire ça? Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Un pasteur, je ne sais pas qui tu es dans ton église là-bas. Quand quelqu'un fait, commet une erreur. Bien sûr, il faut dire, ok. En tout cas, on va te demander de ne plus assumer les responsabilités que tu as assumées avant. Pendant un temps, jusqu'au moment où tu vas réparer ceci. Pour ne pas encourager un mauvais mode de vie. Surtout dans le leadership que vous pouvez avoir dans votre église. Mais la raison de veiller les uns sur les autres, c'est pour que nous puissions nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. Et aussi, quand on aide le rétrograde, c'est pour que quelqu'un continue, la personne continue à rester connectée à l'Assemblée. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux vient de dire clairement ici, n'abandonnons pas notre Assemblée. Quand vous aidez un rétrograde, ne faites pas pour qu'il parte ou qu'elle parte. Je sais que vous avez 8000 membres dans votre ministère ou votre église ou je ne sais pas quoi là. Même si la personne partait, ce n'est pas grave. J'évolue dans des milieux où il y a des églises même de 30 personnes. Mais des gens très assidus. Et voir quelqu'un décider de ne plus venir à l'église à cause du comportement de quelqu'un d'autre. Moi, en tant que pasteur, ici, à Iowa, aux États-Unis, j'ai très mal. Et je crois que quand Jésus a utilisé la parabole du berger qui avait 100 brébis, une brébis est perdue, il a abandonné le 99 pour aller chercher, le 99 pour aller chercher juste cette brébis-là. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir quand on est en train d'aider le pécheur et le rétrograde. Vois cette personne comme une âme pour laquelle Jésus est venu mourir à l'accord. Bien-aimé, quelqu'un, même si Dieu te disait que l'oncle de tel, ou la tante de tel, ou le frère de tel, ou la soeur de tel a fait la sorcellerie contre la personne, quand vous donnez ça, la personne qui a fait la sorcellerie, c'est aussi une âme pour laquelle Jésus est mort à l'accord. Tu vois ? Alors, même la sorcière là-bas, c'est un pécheur. C'est-à-dire, même quand tu prophétises, même quand tu aides quelqu'un d'autre, même quand Dieu te révèle les histoires sur les gens, tous ces gens-là sont des pécheurs. Et Jésus a un plan de salut, de rédemption pour chaque individu. Ce que je suis en train de dire est que dans tout ce que tu fais, quand tu aides le pécheur et le rétrograde, pense au prix que Jésus a payé, à la croix, avec sa vie, pour la personne que tu appelles sorcier ou sorcière, pour la personne que tu veux écarter de ton ministère. Un jour, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de ces gens qui ont quitté ton ministère, ton église ? Tu vois ? C'est notre responsabilité de veiller les uns sur les autres. C'est notre responsabilité de faire que les gens continuent à rester connectés avec l'Assemblée. Ceux qui n'ont pas encore joint l'église, le ministère sur lequel Dieu t'a établé, ta prière, c'est de les amener, les ramener à Jésus. Pas les ramener à toi. Bien sûr, tu as une influence, oui, mais tu lis cette influence pour qu'à la fin de la journée, la personne-là va rester face à face avec Jésus. Ils vont approfondir leur relation avec Jésus. Et je continue à lire dans Hébreu 10, on est toujours dans Hébreu 10 ici. Et c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Excusez-moi, j'ai passé la journée en anglais alors. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Je vois ce qu'il faut dire. Et défiez-vous les uns les autres. Vous savez, l'exhortation, ce sont ces mots d'encouragement. Ce sont ces paroles qui rassurent le rétrograde et le pécheur que même malgré leurs péchés, Dieu les aime toujours. Tu comprends ? C'est ça le message que nous avons. C'est ça le message, c'est ça l'exhortation. L'exhortation, c'est rappeler aux gens l'amour de Dieu. Dieu t'aime malgré tes péchés. Malgré ta sorcellerie. Dieu t'aime. rappelez-vous de l'histoire de l'enfant prodigue. Malgré qu'il a abusé de ce qu'il avait pris de son père. Il avait toujours, il y avait toujours une chambre pour ruire dans la maison de son père. Il y a une chambre, il y a une place à la table pour tous les pécheurs, pour tous les rétrogrades. Quand vous lisez Matthieu chapitre 25, Jésus, dans l'histoire de la fin du monde, vous voyez, ceux qui iront à gauche et à droite, ceux qui vont à sa droite, ce sont ceux-là qui seront sauvés, mais ceux qui iront à sa gauche, ce sont ces gens qui vont aller dans l'enfer. Vous savez, la perdition éternelle ou aller à l'enfer, l'enfer n'avait pas été fait pour les humains. C'était fait pour le diable et ses acolytes. Mais si quelqu'un meurt, pas chrétien, pas vraiment dévoué à Dieu, et si la personne-là n'avait pas eu la chance de faire de Jésus son sauveur et seigneur, là alors il va aussi aller en enfer. Mais la vérité est que l'enfer n'était pas fait pour les humains, c'était pour le diable. Relisez, allez lire Matthieu chapitre 25, quand Jésus parle de ceux qui iront à gauche, à droite et tout ça. Et Jésus a donné la parabole à les malades, les gens qui n'ont pas d'habits, ils sont là, quand vous ne leur donnez pas les habits, c'est à moins que vous n'avez pas donné les habits. Les gens qui ont faim et tout ça, ils parlent des œuvres de piété, là, à action sociale et de justice. Et c'est-à-dire, ne pas arriver à voir Jésus dans chaque humain, c'est un problème. Et si on n'a pas cette attitude-là, l'attitude de dire que chaque humain que tu vois sur la rue, pendant la journée, les gens que tu connais et que tu ne connais pas, Jésus est mort pour chaque personne, chaque individu. Chaque individu que tu vois, tu ne pourras jamais être en mesure d'aider le pécheur et le rétrograde. Il faut avoir la compassion comme celle qui était sur Jésus. Quand il regardait les gens, il pleurait. Il a accepté la crucifixion, la mort à la croix. Il a accepté d'être tué et tué par les pécheurs. Les gens que Dieu, que Jésus a créés, que Dieu a créés, et il a fait à cause de cette fondation, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est ça la conclusion du module, du sixième module. Vous savez, en résumé, quand tu vois les gens, ceux qui sont dévoués, ceux qui étaient dévoués, maintenant qu'ils ne sont plus dévoués à l'œuvre de Dieu, ceux-là qui venaient à l'église avant et puis maintenant qu'ils ont arrêté au ministère et tout ça, dans chaque personne qui ne vient pas, qui ne vient plus au ministère, il y a, vous savez, Dieu a un plan pour chaque individu, tous ces individus là-bas. et quand tu les regardes, regarde-les en utilisant les yeux de Dieu, le cœur de Jésus, le sentiment que Jésus avait pour l'humanité. Et en tant que leader chrétien, pasteur, apôtre, prophète, docteur, ou qui que tu peux être, pense à ce que Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu tu m'aimes? Pierre a dit, oui, je t'aime. Il lui a posé la question deux, trois fois comme ça. Et à la fin, Jésus dira, prends soin de mon troupeau. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Prends soin de mon troupeau. Vous savez, les plus proches de Jésus, c'était qui? Ce n'étaient pas les gens qui étaient au temple là. Ce n'étaient pas les gens qui se promenaient avec la Bible. C'étaient des prostituées. C'étaient des adultères. Des corrompus comme Mathieu. Des collecteurs des taxes. C'étaient des gens comme des voyous. Tu vois, Pierre. Pierre, c'était comme un voyou. Pierre et Jean, les pêcheurs là-bas. C'étaient des proches à Jésus. Marie qui a nettoyé les pieds de Jésus avec le parfum, les larmes et tout ça. Qui était prostituée. Jésus a rassuré à tous ces gens que malgré qui tu es, je t'aime toujours. Et je crois que c'est c'est ça l'attitude que toi et moi nous devons avoir. Pour ramener les gens à Christ, il faut les aimer. Pour traiter le pécheur et le retrograde, il faut les aimer. prie tous les jours que Dieu t'aide à les aimer. Et nous tous qui prophétisons, qui donnons des prophéties et tout ça, quand ces messages impliquent les gens qui ont des mauvaises idées, des mauvaises pensées, ne dites pas ça aux gens publiquement. Parce que même la personne qui veut faire le mal a aussi besoin de Jésus. nous devons aimer tous ces gens, même nos ennemis. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pris ce module. Ma prière est que le Seigneur te bénisse, que Dieu nous bénisse nous tous, que Dieu nous aide à grandir dans ce sentiment qui était sur Jésus, la compassion des hommes, l'amour des humains, l'amour même des gens qui nous font du mal. Parce que nous savons que nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais on le fait pour le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.